Un parquet de professionnels de tourisme, ici à la place de l'Amazon, pour une vision commune, booster le tourisme dans les 15 pays de la CEDAO, réunis dans un creuset dénommé Confédération Copitou. CEDAO, ils ont choisi cet espace touristique pour procéder au lancement des activités dans le cadre de la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre. Comme vous l'imaginez, elle a une dimension sous-régionale avec des opportunités réelles de réunir toutes les énergies des professionnels de tourisme que nous sommes. Comme nous avons la chance d'avoir la majestueuse statue de l'Amazon, à Cotonou, on s'est dit, l'Amazon a une histoire, donc autant drainer les fils et filles du Bénin ici pour qu'ils puissent écouter. Portée sur les fonds baptismaux à Ouagadougou au Burkina Faso, le vendredi 7 juillet 2023, la Confédération des organisations patronales pour l'industrie touristique entend porter haut ce secteur. Elle s'inscrit aux côtés des autres organisations patronales pour relever le défi de faire croire le flux touristique en Afrique et donc au Bénin. Le tourisme nourrit l'homme. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Et le président Talon, on l'a bien compris, il investit tout ce qu'il faut pour rendre le Bénin visible. Et tout ça, c'est pour nous les privés, nous sommes des professionnels du tourisme. C'est à nous de vendre le Bénin. C'est pas le gouvernement qui vend, mais le gouvernement met tout en place, facilite les choses pour que nous puissions vendre le Bénin. De nouvelles perspectives pour booster le tourisme au Bénin. Le Bureau national de Kopitou Sedeao ambitionne travailler aux côtés du gouvernement pour rendre plus visible et mettre en œuvre ses visions en ce qui concerne le secteur du tourisme. Il faut rappeler que Kopitou Sedeao compte en ce commission.